Musique Sur la route des mines, il subsiste quelques reliques, parfois totalement enfouies dans le paysage, et que certains s'emploient à sortir de l'oubli. Mais que faire de cet héritage minier ? Des carcasses de béton, des poutrelles métalliques rouillées, et des maçonneries qui menacent ruines. Il a d'abord fallu se battre contre la végétation. Les vestiges, qui dormaient sous les arbres, s'étendent sur un hectare. Donc voilà, l'esplanade des fours. On peut imaginer à l'époque une batterie de trois fours. Les trois premiers, on peut dire qu'à l'époque, c'était une révolution industrielle. Là, on a devant nos yeux deux des trois premiers fours construits dès 1901. Cette installation destinée à traiter le minerai de fer s'est éteinte en 1938. Depuis plus de dix ans, une association, le Savoir et le Fer, tentent de sauver cette construction pharaonique. Il n'en existe pas d'autres ailleurs dans cet état de conservation. C'est une fierté. Si on fait ça, c'est qu'on est fiers de nos racines. On est nés là. C'est vrai qu'étant gamin, c'était nos lieux de jeux, de cabanes. On s'est dit, on a rêvé. C'est ça qui perdure. Ici, on peut l'imaginer, c'est un site grandiose, ouvert, avec de la place. On peut imaginer tout à fait des événements, des concerts. Chaque site a son visage propre. Il va falloir leur inventer une deuxième vie. À Saint-Clair-de-Halouz, l'ancien chevalement de la mine se délite lentement. Il n'en existe pas d'autres en Normandie. Est-ce que cela suffit pour autant à en faire une attraction touristique ? C'est du minerai cru. On était costauds, on prenait des blocs comme ça. Là, dis donc, avec la densité de ça, ça doit être... C'était comme ça. Là, c'est le grand bonhomme qui vous disait, qui a emmené le marteau, qui tirait le marteau, le pouce-marteau. On a évité qu'il nous mette la main sur les pouces. Oui, c'était lui, là. Il nous levait comme ça. Oh, ben, il était costauds. Non, il en a un morceau. Ça vous fait quel effet de revenir là, à chaque fois ? Ben, c'est un petit peu nostalgique. C'est vrai que ça nous crève le cœur de voir cet état-là, presque abandonné, quoi. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça reste debout ? Pour garder la mémoire du puits, quoi. Ce qui s'est passé dans l'ancien temps, quoi. Il faut que ces sites, ils servent à quelque chose. Ce n'est pas uniquement le site pour le site. Il faut que derrière, on arrive à monter une structure. Il y a plein de choses. On peut ramener des panneaux solaires. Voilà, les idées, il faut nous aider à les trouver. Sur la route des mines, combien peuvent encore raconter l'extraction du minerai de fer ? Les derniers mineurs s'éteignent et la mémoire est fragile. Il reste ces friches industrielles. Si l'on veut bien entendre, elles nous disent la sueur et l'entraide. Elles nous parlent du courage des gueules rouges qui descendaient au fond. Sous-titrage Société Radio-Canada ...